Retiens cette définition. La prière c'est une machine de développement. La oration est une machine de transformation. Pour toute personne qui prend ça au sérieux. Cette personne qui prend la prière au sérieux, c'est cette personne qu'on appelle « Il a une intimité » ou « Elle a une intimité avec Dieu ». Pour cette personne, la prière n'est pas seulement les paroles qu'on dit en l'air à Dieu. Mais c'est plutôt un moment d'intimité, de dialogue et de communion profond entre la personne et Dieu. La prière quitte le niveau d'être un dialogue. Ça devient un moment de communion, de profonde relation entre l'homme et Dieu. Cette prière qui est un moment de communion avec Dieu est la machine qui amène le développement de la vie d'une personne. Celui qui prie beaucoup ne manque pas de témoignages. L'histoire de celui qui est en communion avec Dieu ne peut pas rester définitivement la même. La histoire de la personne qui est en communion pour Dieu ne peut pas permanecer la même. Ce ne sont pas seulement les paroles en l'air que nous sommes en train d'annoncer pour que les gens disent « Amen ». Mais plutôt des vérités établies et expérimentées. La Bible déclarait dans le livre de Jérémie 29, verset 12. La Bible dit « En ces jours-là, vous m'invoquerez. » Dieu est en train de dire « Il est impossible que quelqu'un soit en train d'invoquer Dieu et que sa position matrimoniale puisse rester la même. » Celui qui est en relation profonde avec Dieu, sa vie progresse toujours. Sa vie évolue toujours. On le verra aujourd'hui ici. Mais à cause de sa prière, c'est-à-dire pour aller le trouver là-bas. Qu'est-ce qui va aller le trouver là-bas ? C'est la prière qui la fait déplacer. Viens ton voisin, la prière peut te faire déplacer. Viens ton voisin, la prière dans le voyage. Tu voisin, la prière dans le mariage. Tu voisin, la prière guérit des maladies. Tu voisin, la prière restaure. Tu voisin, la prière ressuscite les morts. La Bible dit « En ces jours-là, vous m'invoquerez. » Et vous partirez. Et vous sais, je vais partir. Vous me prierez. Vous sais, je vais orar pour moi. Et je vous exaucerai. Et invoquer où vous y êtes. Vous me chercherez. Procurez-moi. Et si vous me cherchez de tout votre cœur. Et si vous me procurez de tout votre cœur. Je vais me laisser retrouver par vous. Vont me deixar achado pour vous. Toutes ces choses parlent de dimension dans la prière. Toutes ces choses sont dimensions de oration. C'est comme si tu m'envoies ce matin pour parler à quelqu'un. Et comme si Dieu te mandait pour parler à quelqu'un. Quitte le niveau de prière superficiel parce que ça n'a pas pu apporter quelque chose dans ta vie. Sais de niveau de oration superficiel pour que non t'aura fructue dans ta vie. Est-ce que tu peux développer des moments de communion avec Dieu dans tes moments de prière ? Sera que tu peux développer des moments de communion avec Dieu à travers les orations ? Il n'y a pas de témoignage pour celui qui reste toujours à la barre ou à la vie. Non est testemunie pour qui sempre est au chão. La présence de Dieu se manifeste intensement dans son sanctuaire. La présence de Dieu se manifeste dans son sanctuaire. C'est pour cela que dans le lieu très sain, on n'entra pas. Tout le jour, on entra une fête par par an à cause de l'intensité de la présence de Dieu. Pour cela, on s'entrava toutes les vezes dans un local mais sainte. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, le lieu très sain n'est rien d'autre que le moment de communion, le moment de prière. Jésus dit que le lieu mais sainte n'est seulement un moment de communion et un moment de oration. Il dit que quelqu'un qui rentre dans sa chambre, qui ferme sa porte et ses fenêtres, qu'il prie son père qui est là, dans le lieu secret, le père qu'il voit dans le lieu secret, lui rendra. Il y a toujours une réponse pour celui qui va plus loin dans la prière. Il y a toujours un résultat, selon les paroles de Jésus. Jésus dit que si vous voulez orar, abonnez votre porte dans votre quarto, entre, le Dieu qui est là va te ouvrir. Il y a toujours une réponse dans la profondeur de la relation avec Dieu. Est-ce que tu peux arrêter de prier sans résultat? Est-ce que tu peux bouger vers les prières sans résultat? Est-ce que tu peux bouger vers les prières sans résultat? Est-ce que tu peux quitter le niveau de la distraction dans la prière? Est-ce que tu peux commencer à rentrer dans la présence de Dieu et sortir avec l'incident et l'éternité pour ta famille? Est-ce que tu peux commencer à rentrer dans la présence de Dieu et sortir et sortir et sortir de ta famille au cours de la trois jours au moment où t'es maté? Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui partent chercher et délivrer la famille? Est-ce que tu peux rentrer dans la présence de Dieu et sortir et parler au cours de ta famille si tu ne peux pas se arrepenter et qu'il y a trois jours au moment où t'es maté? Est-ce qu'il y a des prières et prières ? Est-ce que tu peux te dire qu'il y a des hommes de prière et des hommes de prière ? Est-ce que tu peux dire qu'il y a des hommes de prière et des hommes de prière ? Est-ce qu'il y a des hommes de prière ? Est-ce qu'il y a des hommes de prières et des hommes de prière ? Est-ce qu'il y a des hommes de prières et des hommes de prières ? Les hommes de prières qui peuvent prière et des hommes de prières et cela se détermine par les réponses que Dieu donne à la prière La Bible dit que vous m'invoquerez et vous partirez et que vous ab叔rez notamment l'armée dans tous les domaines de la vie Si ta vie est stagnante Si ta vie ne bouge pas Par la prière, elle va bouger Si ton histoire ne bouge pas Par la prière, elle va bouger Est-ce que j'ai quelqu'un dans cette salle Qui veut voir le mouvement dans sa vie Est-ce que j'ai quelqu'un dans cette salle Qui veut voir le mouvement dans sa vie Et je veux voir le mouvement dans ma vie Et je veux voir le mouvement dans ma vie Que les choses commencent à bouger Que les choses commencent à bouger Il y a un mouvement dans ma vie Le prophète Ezekiel a dit J'ai prophétisé C'est l'heure que l'éternel m'avait instruit Et tout à coup survint un bruit Et de repente il surgit un barul Je commençais à prier Que Dieu m'avait encouragé à prier Eu comecei a orar de jeito que Dieu me encorajou À ma prière, le boufouma a été provoqué Pela minha oração, o vento foi provocado La Biblia dit Après avoir reçu des fouets et des injonctions Je n'ai pas prêchéu au nom de Jésus Les apôtres ont retourné dans les liens de prière Vous avez l'habitude de se rassembler pour prier Et la Bible dit Là ils ont commencé à prier C'est les malheurs qui ont commencé à prier La Bible dit tout à coup Le lieu où il s'est tardé de prier Fais ton voisin cette fois-ci tu vas prier Tout à coup tu vas prier Et il n'y a pas de terre Il y a des prières qui causent le tremblement de terre Avant que Jésus ne revienne Et moi je vais faire tremble la Turquie Avant que Jésus pose Je vais pouvoir tremble La Turquie Je te promets Si Jésus ne revient pas l'année prochaine Et 2020 ne finira pas Si tu vas voir en Turquie Si tu vois ta maison croce par-ti comme ça Si tu vois ta maison croce par-ti comme ça Si tu vois que ta maison croce par-ti comme ça Il faut que ta famille tremble à cause de tes prières. Il faut que ton entourage sache que tu es une femme de prière. Les gens qui portent chez les marabouts, ils reviennent, les marabouts leur disent que les noms de la personne là, je vois pas ça dans le miroir. Tout ce que vous voyez faire sur lui, ça n'arrive pas à l'atteindre. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que cet homme-là prie beaucoup? Les marabouts lui-même va instruire les gens qui vont aller te voir les marabouts pour te faire du mal. Les marabouts vont aller te voir Tskamoutoua, Nazareth, ils vont abînoter à cause de ta vie des prières. Ce sont des choses qui vont arriver au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Les gens qui parlent à la vie des prières se rendent intouchables. Les gens qui vont se rendre intocables à travers sa vie d'orations. Ils se rendent invisibles. C'est-à-dire qu'on le cherche, on ne le voit pas. Ils vont se rendre invisibles. Ils vont procurer, mais ils ne vont les trachar. À cause des degrés de communion qu'ils ont atteint avec Dieu. Est-ce que tu peux quitter la surface ? Je veux dire aux gens, bien aimé. Nous sommes en Turquie. Et rassure-toi, ce n'est pas à Angola. Ce n'est pas les Cameruns. La Turquie dans le classement mondial. Et un peu plus devant que la RDC. Je veux dire tout simplement que c'est un pays d'origine. Je veux dire que c'est un pays d'origine. Et tu es là, tu vas croiser les bras. Tu regardes les choses. Comme si il y a un mauvais sort qui tombe sur toi. Tu ne devais rien faire. Tu ne devais pas prier. Tu ne veux pas chercher la face de Dieu. Oui, tu es là. Tu as souffriu ou tu es là. Oui. Et tu es là. Tu es là, qui te laitera sur les bras. Comme si tu es là, comme si tu es là. Et tu es là. Non. Tandis que la Bible dit. Pendant que la Bible dit. Pendant que les gens mangeaient. Et quand les gens comèrent, Han se retire pour prier. Et si tu ne voulais pas venir par voie normale. Si tu ne voulais pas venir par voie normale. Tu ouas Samuel. Tu viendras par la prière. Si par un référent avec mon mari, tu ne devrais pas Ma prière va faire hantier la femme dans mon ventre Si les paroles ne doivent pas faire venir La puissance de ma prière va faire venir cet enfant-là Et va briser la loi de la stérilité Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent se lever et briser la stérilité Abotir parce qu'elle est de mobilité Mais abotir parce qu'elle est de l'arrivée Elle est de l'arrivée Elle est de l'arrivée Elle est de l'arrivée Il y a des affaires qui réussissent à cause de la prière Il y a des voyages qui réussissent à cause de la prière Il y a aussi des églises qui se remplissent à cause de la prière Parce que la prière peut attirer la bénédiction La prière peut attirer l'élévation La prière peut attirer le mariage La prière peut te donner tout ce que tu demandes à Dieu La prière peut attirer tout ce que tu demandes à Dieu La prière peut attirer l'élévation, la bénédiction Et tout ce que tu demandes à Dieu Avoir Jésus ce n'est pas pour que ta vie reste la même Ter Jésus n'est pas pour que ta vie permanece la même Tu ne peux pas être en Jésus et continuer à souffrir dans ta vie Sa Bible est clara Il n'y a plus maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Car la loi de l'Esprit est bien en Christ Nous a abhorchis de la loi du péché et de la mort Parce que la loi de Jésus nous libère de la loi du péché et de la mort Oh mon Dieu, je suis sorti d'une mauvaise famille Vous êtes sorti d'une famille, d'une famille plagée Où il y a des sorciers Où il y a des bruxes Mais je rende grâce à Dieu Rendo grâce à Dieu Que je donne ma vie à Jésus à 10 ans Parce que le jour où j'ai donné ma vie à Jésus Je t'ai 10 ans Le cinéma connecté à un nom de prière Que Dieu me connecte avec un homme de oration Que Dieu venisse à l'apôtre de Moussa en Angola Un homme de prière de feu Il pouvait rester 8 heures de temps à la prière Et le cinéma fait aimer cet homme de Dieu Le cinéma fait aimer cet homme de Dieu Là où il était, je voulais être là Parfois je venais prier tout ce qu'il disait à la prière C'est ce que moi j'ai répété pendant 2 heures Quand je me fatigue, je dormais, lui continuait à prier Ce que j'ai retenu, c'est qu'il a rêvé à moi La passion de la prière Et j'ai aimé la prière Et j'ai commencé à prier Lorsque j'ai commencé à prier Dans la liste de la 4ème génération de ma famille Qui pensaient que les gens devaient mourir sans se marier, sans enfants Et avant 23 ans Les premiers de la 4ème génération de ma famille Les premiers de la 4ème génération étaient décelés à 92 Les premiers de la 4ème génération de ma famille Les premiers de la 4ème génération de ma famille Il a effacé l'acte dans les ordonnances de nous condamner Et qui se visite contre nous Il a détrui les clois par la croix Je déclarai sur ma vie Je déclarai sur ma vie Jusqu'au retour de Jésus Je ne sais pas à quelle âge tu vas mourir Je ne sais pas à quelle âge tu vas mourir Mais je vais te rassurer Quand tu vas mourir Moi je sais encore vivre Je veux te assegurar Quand tu vas mourir Je vais encore permanecer vivre C'est la seule raison pour laquelle nous avons l'habitude de dire ici dans cette église Et la raison pour laquelle nous avons dit Oui, le bonheur et la grâce excellente m'accompagneront Si, la félicité et la grâce de la chine Vont m'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison Et habiterai dans la maison David croyait qu'il allait mourir David acreditava qu'il allait mourir Il a dit jusqu'à la fin de mes jours Et pourquoi je crois qu'il ne va mourir Je dis jusqu'au retour de Jésus J'aimerais te dire par la puissance de ta prière Tu peux sortir ta vie de malediction de toute ta famille De toute ta famille Tout le monde a une limite qu'on a placé pour aider à la famille Mais le décret de ta prière peut faire que toi tu sois un cas à part Dile-je profetis Au nom de Jésus Je suis un cas à part Dile-je profetis sur ma vie Je suis un cas à part Dile-je profetis sur ma vie Je suis un cas à part Dile-je hogy je suis un cas à part Dans les affaires je suis incapable, dans le mariage je suis incapable, dans la santé je suis incapable, dans la famille je suis incapable, dans les voyages je suis incapable, mon voyage est incapable, mon mariage est incapable, ma famille, mes enfants, mon mari nous sommes incapables, au nom de Jésus Christ, si tu crois, cela tient même plus que ton voisin. Avec Jésus tu n'es plus censé continuer à souffrir comme quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Alors cesse d'être seulement quelqu'un qui vient tout le temps à l'église. Tu as gagné beaucoup en donnant ta vie à Jésus. N'accepte plus que tu sois encore esclave des choses de ta famille, tandis que tu es déjà en Christ. Le seul moyen que tu as pour posséder tout ce que Jésus t'a donné, c'est de passer ton temps dans la prière. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans la prière. Les prophéties de nos vies s'accomplissent dans la prière. Ainsi qu'il était en elles s'accomplissent dans la chambre haute. Le Saint-Esprit n'était pas descendu quand ils étaient dans la barque. Le Saint-Esprit n'était pas descendu quand ils étaient dans la rue. Mais le Saint-Esprit est descendu quand ils étaient dans la chambre haute. Si vous n'êtes pas dans la prière, la plenitude du Saint-Esprit, vous n'en espérimenterez jamais. Et celui sur qui le Saint-Esprit est descendu, c'est ce qui va au monde. Si vous n'experimenter la plenitude du Espíritu Santo, vous n'allez avoir éxito. Ainsi qu'il est en Christ, de quelle façon les pouces vont arriver? Je déclare que ton histoire ne sera plus jamais la même. Je déclare que sa histoire ne sera plus la même. Tu ne m'as pas donné un bon amel. Non me deixe un bon amel. Ton amel ne me convient pas. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Je réponds encore. Ta fille ne sera plus au même niveau. Je suis appelé de prophétiser sur ta vie. Ma passion, on a la vie. Non, on a l'amorissé de la vie où elle a l'obé. Au nom de Jésus, tu ne verras plus jamais des souffrances anciennes. Au nom de Jésus. Il y aura la différence à partir d'aujourd'hui. Entre ta vie passée. Entre a sua vie passée. Et ta vie nouvelle. Je suis André, profetisez sur ta vie. Profetisez sur ta vie. Il y aura indifférence. Il y aura une ligne de démarcation. D'un côté, il y aura ton passé. D'un côté, il y aura ton passé. Et de l'autre côté, il y aura ta nouvelle vie. Et de l'autre côté, il y aura une nouvelle vie. Que cela soit ton partage. Et cela soit ton partage. Tu vas commencer à regarder. Et tu regardes. Et tu regardes. Ah ça, c'est ce qui m'est arrivé hier. Parce que tu vas réellement remarquer que tu as changé. Je déclare au nom de Jésus. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes sur ta route au nom de Jésus. Tu ne rencontreras pas toujours des gens qui t'exploitent. Des gens qui te combattent. Des gens qui sont jaloux de toi. Des gens qui t'accusent. Des gens qui parlent mal de toi. Des gens qui vont te chers. Des gens qui vont te simpler. Des gens qui vont t'aimer. Des gens qui vont te défendre. 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 Tu vas rencontrer des gens qui vont te défendre. Tu n'as pas le droit à bien des déceptions. Il était aujourd'hui pour vous étendez les deux deur. Et il me propose. Je vais ne l minimaliser pourquoi il reigned sur monidences. Jésus du校ist. Le Seigneur me montre les gens qui ont été blessés, avec des décisions, je ne fais plus confiance à personne. Voilà, Saint Solange l'a menté, des gens qui ont été blessés, avec des très sévères décisions. Je ne fais plus confiance à personne. Regardez cette image. Il y a ce tapet rouge. Après aujourd'hui, il y aura un côté de ta vie. Il y aura un autre côté de ta vie. La vie de demain ne ressemblera pas à la vie d'hier. La vie de demain ne ressemblera pas à la vie d'hier. Il y aura un autre côté de ta vie. Il y aura une nouvelle vie d'hier. Il y aura un autre côté de ta vie. les gens vont remarquer que ta couleur a change elles vont noter que ta couleur a change même si tu es bleu les gens vont dire tu es mon nom la casse même si tu es moreno ou morena elles vont parler que tu es plus clair ils vont comprendre que tu es a coté là carol là et tu es a coté là il y a vit à Christ va noter que este qui n'est un creme n'est pas pour curement mais cette vitamine de Jesus au nom de Jesus amén je vais te déclare par vous coloque ce février pour déclare les paroles oh my God 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 vous entendre bien vous entendez bien je veux bien pour toi oui Je veux voir les mains. 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 Apresentez-vous. En nom de Jésus. Je profetise une saison. Je profetise une temporada. Ou tu auras beaucoup d'argent. C'est comme si je ne parle pas à quelqu'un dans cette salle. Je profetise une saison. Ou tu auras beaucoup de témoignages. C'est comme si la personne à qui je m'adresse n'est pas dans cette salle. Je profetise une saison. Je profetise une saison. Où tu ne seras plus jamais dans la honte. C'est comme si je ne parle pas à quelqu'un dans cette salle. Je profetise une saison. Je profetise une saison. Où tes affaires et tes projets ne chiteront plus jamais. En nom de Jésus. Je profetise une saison. Je profetise une saison. Je profetise une saison. Où les gens ne pourront plus te faire du mal. En nom de Jésus. Je profetise une saison. Je profetise une saison. Où tes sommets seront accueillés. Je profetise une saison. Je profetise une saison. Où tes sommets seront accueillés. En nom de Jésus. En nom de Jésus. C'est comme si je ne parle pas à quelqu'un dans cette salle. Je profetise une saison. Où il y aura toujours des bénéfices. Dans toute activité que tu as mené. En nom de Jésus. En tout l'activité que tu vas développer. Il y aura toujours bénéfice. En nom de Jésus. Je profetise. Je profetise sur ta vie. Tout ce que tu vas toucher. Et tu vas vouloir faire. Va prospérer. En nom de Jésus. Je profetise. Tout ce que tu vas faire. Va profiter. En nom de Jésus. Je profetise. Tu vas profetiser sur la vie de quelqu'un. Ton mariage sera un paradis sur la terre. Au nom de Jésus. Tu ne souffriras plus dans tes relations. Ta femme ne te dérangera pas. 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 Au nom de Jésus. Je profetise. Tu vas sors de la terre. Tu vas sors de la terre. Je profetise. Tu vas sors de la terre. Au nom de Jésus. Je profetise. Dieu va te qualifier pour une benção en nom de Jésus. Dieu va te qualifier pour une benção. Deus va te qualifier pour une benção. Deus va te qualifier. Deus va te qualifier. Deus va te qualifier. Deus va te qualifier. Il n'y aura pas de manque d'argent, il n'y aura pas de manque d'argent dans tes poches, dans tes comptes en banque, ça ne finira pas, avant que ça ne finisse, Dieu va ajouter, avant que ça termine, Dieu va augmenter, avant que ça se puce, le Seigneur va te donner à toi, au nom de Jésus. Dieu ne sera plus dans les difficultés financières, au nom de Jésus, je suis en train de parler sur quelqu'un, tu n'auras plus le problème d'argent dans ta vie, au nom de Jésus. Dieu ne sera plus le problème, il ne sera plus le problème d'argent dans ta vie, au nom de Jésus. La Turquie le terrain se souvient de toi comme ça se fait des sars. Que Dieu se souvient de toi, 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 que Dieu te bénisse, Au nom de Jésus, avant de s'asseoir, je voudrais que la personne qui recevait cette parole avec la foi. Je voudrais que la personne vienne donner à Dieu et nous fasse ça, mais il ira pousser cette parole. Si tu as crie que tu as arrêté, réponde par Dieu.